Bonjour, et bien aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un président, un directeur d'une institution très importante à Paris, qui est la Maison Européenne de la Photo, et j'aimerais rajouter pour une fois un ami. Parce que Jean-Luc Monterosso, ça fait des années que nous travaillons avec lui, nous travaillons autour de sa programmation, nous travaillons autour des artistes qu'il a accueillis. C'est quelqu'un qui a créé, avec d'autres bien sûr, le Moi de la Photo à Paris, et maintenant dans le Grand Paris. Donc on a une chance inouïe, on l'accueille, on le reçoit, pour dresser une sorte de bilan de toute son activité, puisqu'il part bientôt de la Maison Européenne de la Photo, pour d'autres horizons, l'occasion de parler de l'actualité brûlante, mais aussi de son avenir, et de faire un bilan. Alors Jean-Luc, merci d'être venu. Merci, belle introduction. Je suis ravi, vraiment, je suis très touché d'abord, que tu as accepté de venir avec nous, partager ce petit moment, et de parler surtout de cette très belle programmation du moment, qui va à la fois d'un artiste chinois que nous ne connaissons pas, jusqu'à un collectionneur de Marlène. On voit des images autour de nous, qui montrent la diversité que tu as toujours voulu garder pour la MEP. Oui, la photographie, pour moi, c'est un art multiple, qui va de la mode à la photographie conceptuelle, en passant par le photojournalisme. Donc effectivement, beaucoup d'expositions, souvent à la MEP, est très différente les unes des autres. Alors cette saison, on va l'ouvrir avec une collection magnifique, celle de Pierre Passebon, qu'il a collectionné pendant 30 ans les photos de Marlène Détriche. Ce qu'on ignorait, parce qu'on le connaît plutôt comme un antiquaire, plutôt que comme un collectionneur. Un collectionneur. Et elle faisait très attention à son image. C'était quelqu'un qui soignait particulièrement cette image. Et en général, c'est elle qui donnait les ordres aux photographes. À l'exception de Peine. Quand elle a été photographiée par Peine, il y a eu un petit problème entre eux. Et à un moment donné, Peine lui a dit, écoutez, vous êtes Marlène Détriche, mais moi je suis photographe. Et alors comment on fait une programmation qui peut passer de ces photographes historiques jusqu'à des créateurs qui sont très peu connus du grand public ? Alors, la deuxième exposition importante, c'est cette photographie de Zhang Weizing, qui est chinoise. Vous savez que cette année, j'ai inauguré une saison chinoise. On a commencé par Gao Bo, puis par Liu Bolin. Et on termine par Zhang Weizing, qui a un projet fantastique. Il a envie de faire, il a commencé à faire ce que j'appellerais le panthéon des grands photographes. Alors c'est vrai que les photographes ont été photographiés. Ils n'aiment pas en général être photographiés, je viens de le dire. Mais ils n'ont jamais été photographiés de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet planétaire. Il va, dans tous les pays du monde, photographier les photographes. Et je présente la première étape de ce travail. C'est Wake in Progress. Et on voit autour de nous, d'ailleurs, les photographies de Vic Muniz, de Salgado, d'Alain Flecher, et de Bernard Faucon, qui lui refuse d'être photographié. Ah oui, d'accord. Donc, il a endossé un masque de Faucon, justement, pour être photographié. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire une sorte de bilan, finalement, de toutes ces activités, de toutes ces années ? Puisque l'histoire commence quand même il y a très longtemps, en 79, est-ce qu'on peut parler de ça ? Paris Audiovisuel, tout le monde a un peu oublié ce qu'était Paris Audiovisuel. Oui, c'est la première association qui est née, qui a été présidée par Henri Chapier, qui est toujours, d'ailleurs, président de la MEP, je tiens à le dire. Je suis simplement directeur, je ne suis pas président. Henri Chapier est président de la MEP. Et donc, effectivement, nous avons commencé en 78, à la mairie de Paris, qui nous a toujours soutenus et aidés, car la Maison Européenne de la Photographie est financée par la mairie de Paris, il faut le savoir. Oui, on oublie toujours, on a l'impression que c'est une institution d'État, alors qu'en fait, elle est municipale. Voilà. Et nous avons pu créer comme ça le Moëlle de la Photo en 1980, puis on a oublié l'espace photographique de Paris, et puis la Maison Européenne qui a ouvert en 1996. Donc, qui fête ses 22 ans, là, cette année. Alors, quel serait le bilan ? Est-ce qu'on est fier de tout ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a des gros regrets, des manques, et surtout, peut-être parler de la collection ? Il y a toujours des regrets, forcément. Bon, on avait fait beaucoup d'expositions, je ne les ai pas comptées, mais enfin, il y a à peu près une vingtaine d'expositions par an, ce qui est beaucoup. Alors, le bilan, eh bien, une grande collection, une collection très importante, d'environ 23 000 œuvres, avec des grands ensembles, les Américains de Robert Frank, les 84 photos, une grande collection de photographies japonaises, beaucoup de photographes américains aussi, donc une collection importante, une grande bibliothèque, avec plus de 30 000 ouvrages, et puis une collection de vidéos, d'artistes de vidéos, qui est importante aujourd'hui. Donc, un patrimoine vraiment très important, qui représente à peu près tout ce qui s'est fait en photographie, ou presque tout ce qui s'est fait en photographie, depuis 1950. Et alors, est-ce que vous vous êtes attaché quand même beaucoup à la photographie française ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je terminerai mon mandat, puisque je quitte la MEP en mars 2018, par une grande exposition, qui s'appellera « La photographie française existe, je l'ai rencontrée ». Je l'ai rencontrée, ah oui, d'accord. Et est-ce que c'est un peu provocateur, ce titre ? C'est un peu provocateur, ça remonte à l'histoire que j'ai eue avec John Zarkowski, qui était le conservateur du MoMA, pour la photographie. Je l'ai rencontrée en 1981, et il m'a reçu très gentiment, pendant une demi-heure. Et à la fin, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que vous pensez de la jeune photographie française ? » Et il m'avait répondu cette phrase « That doesn't exist ». Ah oui, ça n'existe pas. Pour lui, pas de photographe français. Voilà, je suis rentré un peu quand même abattu, et donc c'est ma réponse, 30 ans après, à John Zarkowski. Gentille réponse, bien sûr. Bon, cette photographie française, je l'ai rencontrée, et je l'ai même un peu, je crois, un tout petit peu accompagnée. Oui, et beaucoup défendu. Et défendu aussi, dans le cadre du MoMA de la photo, peut-être quelques mots pour dire que cette manifestation a essaimé, finalement, dans toute l'Europe, maintenant. Oui, même dans le monde entier. Le MoMA de la photo, il y en a un à Houston, il y en a un à Montréal, il y en a au Japon, enfin, il y a 35 MoMA de la photo. Et j'ai eu la chance d'avoir, pour le prochain MoMA de la photo, François Hébel, qui en a fait le MoMA de la photo du Grand Paris. Et donc ça, c'est un MoMA de la photo très ambitieux, mais qui, je pense, s'inscrit tout à fait dans le programme de ce Grand Paris qui va naître, et qui trouvera son apothéos, je pense, avec les Olympiques. Oui. Eh bien, merci. Formidable. Je suis ravi. Je ne sais plus comment on dit. Bon vent, dit-on, marin. Mais j'espère surtout que nos chemins vont souvent se recroiser et que Connaissance des Arts pourra parler à la fois et de la collection pendant très longtemps et surtout de ton travail. Merci. Merci beaucoup. Merci.